C'est un cours de maths un peu particulier. A travers cet écran, Emma qui est en quatrième peut suivre toutes les leçons de géométrie à distance et ce même si elle est hospitalisée à la maison depuis plusieurs semaines. Donc ces deux rames sont homologues. De ce fait, on va trouver des sommets homologues, des côtés. Un peu plus loin, dans le collège Jean-Amand à Pont-de-Salard, c'est Hubo, ce robot, qui assiste aux cours pour Emma. C'est la première fois qu'il est utilisé dans l'Aveyron et toute la classe s'en réjouit. C'est vrai qu'Emma n'a pas pu assister aux cours pendant un mois. Là, elle a pu avoir un lien avec le collège et c'est quand même très très important. Parce que quand ils sont à la maison, ils sont tout seuls, un peu isolés. Un projet qui enthousiasme aussi les camarades d'Emma. Elle peut répondre à des questions si les professeurs lui disent. Elle peut interpeller le professeur si elle a envie. On peut la voir et on peut l'entendre parler aussi. Pour nous, le premier jour, ça a été un peu bizarre parce qu'on n'est pas habitués, mais c'est une bonne expérience. Et parfois, c'est la mère d'Emma qui passe devant Hubo. Pour Emma, ça a été intéressant. Elle n'a pas perdu au niveau scolaire. Elle a continué à avoir un rythme de vie un peu plus régulier au cours de sa combattes à l'essence. Un planning un peu défini. Donc c'était très intéressant. Elle pouvait continuer à se reposer, suivre des cours. Grâce à ce robot, des élèves malades et loin de leur établissement scolaire peuvent continuer leurs études comme avant. Ils peuvent communiquer à l'aide d'icônes, mais aussi utiliser un micro pour poser des questions à l'oral. Une installation révolutionnaire selon Nadège Rivals, qui a trouvé les financements pour ce tout premier robot de l'Académie de Toulouse. L'intérêt de ce robot, c'est qu'il symbolise physiquement l'élève. Et donc, lorsqu'on a une pathologie longue qui nous éloigne de l'école pendant 8, 10 mois, voire parfois une année scolaire ou plus, la présence d'un outil physique permet aux autres élèves de penser à leurs copains et d'avoir envie d'interférer avec eux. L'Aveyron espère acquérir de nouveaux robots pour accompagner les enfants malades dans leur scolarité.